Merci à tout le monde déjà, c'est vrai quand on est entraîneur d'une équipe et même d'une sélection nationale, en tant qu'entraîneur, l'ambition c'est de gagner quelque chose pour son pays. C'est vrai qu'on est une jeune nation, c'est notre deuxième qualification à une coupe d'Afrique des Nations, on a une équipe qui est très très jeune, composée pour la plupart des filles qui sont dans les championnats locales. Nous avons ce groupe qui est là, deux qui sont expatriés, d'autres nous rejoindront après ces matchs-là. Vous voyez un peu qu'on est vraiment novice dans cette compétition. Donc la première chose que nous devons avoir c'est de l'humidité. Nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour grandir à travers ces marchés à des cours et surtout avec cette coupe d'Afrique des Nations. Après on verra les ambitions. Maintenant on est dans une compétition, ce sera à nous de monter le niveau pour être à la hauteur de la compétition. Et c'est pour cette région que nous avons choisi le Cameroun, qui est en grande Afrique. Une notion qu'on ne présente plus de par son effectif, de par son expérience dans le haut niveau, de par sa régularité à la Cannes, à la Coupe du Monde, de par les joueuses qui sont à l'extérieur. Donc nous sommes venus ici jouer deux matchs pour apprendre, avec beaucoup d'humidité mais aussi avec des ambitions normales d'une équipe qui a envie de faire une participation en rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc si maintenant je peux gagner la Coupe d'Afrique comme mon frère et ami à l'UCC, je ne grasserai pas dessus. Espérons qu'il me donne sa chance. Mais je dis aujourd'hui que la Coupe d'Afrique est née dans un long processus. Ce n'est pas une histoire d'un jour. Ça a été travaillé sur des années, des années. On la gagne, mais elle nous a souvent fui. Et aujourd'hui, avec le processus qui est bien fait, bien maîtrisé par la Fédération Sénégalite de football, par l'antraîneur et par les joueurs, aujourd'hui on a eu ce sac. Nous sommes tous sur cette même voie. Nous allons travailler, nous allons être très réalistes, travailler dans l'humidité, mais avec des ambitions raisonnables. Pourquoi je dois là ? Effectivement, nous avons un calendrier un peu chargé. Après ces deux matchs, nous avons un match au Sénégal avant d'aller jouer un autre match en Tunisie. Donc jouer à Yaoundé aurait été un peu problématique par rapport au trafic aérien. Et nous avons demandé à la partie camerounaise qui a accepté qu'on puisse jouer ce match, parce que du point de vue logistique, du point de vue du transport aérien, c'était beaucoup plus facile pour nous. Donc, mais les conditions que j'ai vues sont véritablement de très bonnes conditions qui nous satisfont aujourd'hui. Je pense que demain, déjà on fera un très bon match ici. Voilà. Merci. La double confrontation ne vous permettra véritablement pas d'avoir le niveau réel de votre formation quand c'est effectivement les professionnels qui rejoindront ce groupe qu'après cette double confrontation. Parce qu'avons-nous véritablement la pleine mesure de ce qu'il y a capable de faire votre groupe. Deuxième question, le Sénégal pense aujourd'hui pour être le meilleur en termes de formation de footballeur. Est-ce que cette formation qui aujourd'hui voit Bambadien et autres éclore sur la scène internationale, se fait également dans le football féminin par rapport à cette formation-là ? S'il fallait juger par rapport aux différentes Coupes d'Afrique déjà jouées sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau placerez-vous les championnats féminins sénégalais ? Donc, par rapport aux joueurs, c'est vrai que nous avons trois cartes joueuses qui doivent nous jouer après, parce qu'aujourd'hui, elles sont sous les barrages en France et vont arriver après. Mais le statut de notre équipe, la base de notre équipe, elle est locale. Et c'est cette équipe-là qui a gagné le dernier tournoi, il faut voir, en 2020. C'est quasiment cette équipe qui a qualifié le Sénégal contre le Mali. Donc, ça veut dire que moi, je compte sur cette équipe-là. Même s'il est jeune, même s'il lui manque de l'expérience, il lui manque du vécu, il va falloir travailler ce groupe, rester dans la continuité, rester dans la constance. Essayez de leur permettre de grandir. Parce que là, si vous allez toujours chercher des professionnels, ce n'est pas évident. Là, on a un groupe qui a beaucoup travaillé. Pendant presque un an, on était au mouvement. On a fait beaucoup de matchs à des cours, on a joué des matchs déliminatoires. Aujourd'hui, on se qualifie. Il faut permettre à ces filles-là de grandir. Dans le groupe que nous avons, nous avons quatre joueuses de la sélection U20, deux de la sélection U27. Je vous montre un peu la jeunesse de ce groupe. Mais cela ne nous fait pas peur. Aujourd'hui, nous sommes venus à prendre. Je le dis encore chez le rappel. Nous avons le Cameroun devant nous. Mais ça reste un match de football. Il appartient à ces filles-là de vivre cette expérience et d'essayer de grandir à travers cette expérience. Pour pouvoir grandir, pour pouvoir progresser dans le haut niveau, il faut se frotter au meilleur. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de rencontrer le Cameroun. En termes de formation, aujourd'hui, le Génégal, c'est de faire beaucoup d'efforts sur le football féminin. Il y a un travail qui se fait. Et on a une sélection U17. Ça n'existait pas. Il y a une sélection U20. Et notre sélection U20 a fait quatre tours pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a été éliminés par le Nigeria. Nous, en U21, en U17, on a été éliminés par le Ganon. Donc, nous sommes tombés sous les grands, presque au dernier tour. Ça veut dire que j'ai élu qu'il y a un travail qui se fait, modeste soit-il. Mais je pense qu'en continuant sur ce travail, en mettant le doigt sur la formation et sur nos valeurs, demain, dans un avenir prochain, on pourra rivaliser avec ces grandes notions que sont le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud.